Les musiciens de la ville de Brême Conte choisi des frères Grimm Conte traduit de l'allemand par Frédéric Baudry Texte lu par Cécile Béluard Un homme avait un âne qu'il avait servi fidèlement pendant de longues années, mais dont les forces étaient taboues, si bien qu'il devenait chaque jour plus impropre au travail. Le maître songea le dépouillé de sa peau, mais l'âne, s'apercevant que le vent soufflait du mauvais côté, s'échappa et prit la route de Brême. Là, se disait-il, je pourrais devenir musicien de la ville. Comme il avait marché quelque temps, il rencontra sur le chemin un chien de chasse qui jappait, comme un animal fatigué d'une longue course. « Qu'as-tu donc à japper de la sorte, camarade ? » lui dit-il. « Ah ! » répondit le chien, « parce que je suis vieux, que je m'affaiblis tous les jours et que je ne peux plus aller à la chasse, mon maître a voulu m'assommer. Alors j'ai pris la clé des champs. Mais comment ferais-je pour gagner mon pain ? » « Eh bien, Dylan, je vais à Brême pour m'y faire musicien de la ville. Viens avec moi et fais-toi aussi recevoir dans la musique. Je jouerai du lutte et toi, tu sonneras les timbales. » Le chien accepta et ils suivirent leur route ensemble. À peu de distance, ils trouvèrent un chat couché sur le chemin et faisant une figure triste comme une pluie de trois jours. « Qu'est-ce donc qui te chagrine ? » lui frise Moustache, lui dit l'âne. « On n'est pas de bonne humeur quand on craint pour sa tête, » répondit le chat. « Parce que j'avance en âge, que mes dents sont usées et que j'aime mieux rester couché derrière le poêle et filer mon rouet que de courir après les souris. » « Ma maîtresse a voulu me noyer. Je me suis sauvée à temps. Mais maintenant, que faire ? Et où aller ? » « Viens avec nous, Abrême. Tu t'entends fort bien à la musique nocturne. Tu te feras comme nous, musiciens de la ville. » Le chat goûte à la vie et partit avec eux. Nos vagabonds passaient à bientôt devant une cour, sur la porte de laquelle était pêché un coq qui criait du haut de sa tête. « Tu nous perces la moelle des eaux, » dit l'âne. « Qu'as-tu donc à crier de la sorte ? » « J'ai annoncé le beau temps, » dit le coq, « car c'est aujourd'hui le jour où Notre-Dame a lavé les chemises de l'enfant Jésus et où elle doit les sécher. Mais comme demain dimanche on reçoit ici à dîner, la maîtresse du logis est sans pitié pour moi. Elle a dit à la cuisinière qu'elle me mangerait demain au potage et ce soir il faudra me laisser couper le cou. Aussi criai-je de toute mon haleine pendant que je respire encore. « Bon, » dit l'âne, « crête rouge que tu es, viens plutôt à Brême avec nous, tu trouveras partout mieux que la mort tout au moins. Tu as une bonne voix et quand nous ferons de la musique ensemble, notre concert aura une excellente façon. » Le coq trouva la proposition de son goût et ils détalèrent tous les quatre ensemble. Ils ne pouvaient atteindre la ville de Brême le même jour. Ils arrivèrent le soir dans une forêt où ils comptaient passer la nuit. L'année le chien s'étabit sous un grand arbre. Le chat et le coq y grimpèrent et même le coq prit son vol pour aller se percher tout au haut où il se trouverait plus en sûreté. Avant de s'endormir comme il promenait son regard aux quatre vents, il lui sembla qu'il voyait dans le lointain une petite lumière. Il cria à ses compagnons qu'il devait y avoir une maison à peu de distance, puisqu'on apercevait une clarté. « S'il en est ainsi, dit l'âne, délogeons et marchons en hâte de ce côté, car cette auberge n'est nullement de mon goût. » Le chien ajouta « En effet, quelques os avec un peu de viande ne me déplairaient pas. » Ils se dirigeirent donc vers le point d'où partait la lumière. Bientôt, ils la virent briller davantage et s'agrandir, jusqu'à ce qu'enfin, ils arrivèrent en face d'une maison de brigands parfaitement éclairée. L'âne, comme le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda en dedans du logis. « Que vois-tu là, Grison ? » lui demanda le coq. « Ce que je vois, dit l'âne. » Une table chargée de mets et de boissons, et alentour des brigands qui s'en donnent à cœur joie. « Ce serait bien autre affaire, dit le coq. » « Oui, certes, reprit l'âne. Ah, si nous étions là... » Ils se mirent à rêver sur le moyen à prendre pour chasser les brigands. Enfin, ils se montrèrent. L'âne se dressa d'abord en posant ses pieds de devant sur la fenêtre. Le chien monta sur le dos de l'âne. Le chat grimpa sur le chien. Le coq prit son voile et se posait sur la tête du chat. Cela fait le commencer ensemble en musique un signal donné. L'âne se mit à brer, le chien à aboyer, le chat à miauler, le coq à chanter, puis ils se précipitèrent par la fenêtre dans la chambre en enfonçant les carreaux qui volèrent en éclats. Les voleurs, en entendant cet effroyable bruit, se levèrent en sursaut, en doutant point qu'un revenant entra dans la salle, et se sauvèrent tout épouvantés dans la forêt. Alors, les quatre compagnons s'assirent à table, s'arrangèrent de ce qui restait, et mangeaient comme s'ils avaient dû jeûner un mois. Quand les quatre instrumentistes eurent finis, ils éteignaient les lumières et cherchèrent un gîte pour se reposer, chacun selon sa nature et sa commodité. L'âne se coucha sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat dans le foyer près de la cendre chaude, le coq sur une solive. Et comme ils étaient fatigués de leur longue marche, ils ne tardèrent pas à s'endormir. Après minuit, quand les voleurs aperçurent de loin qu'il n'y avait plus de clarté dans leur maison et que tout y paraissait tranquille, le capitaine dit « Nous n'aurions pas dû pourtant nous laisser ainsi mettre en déroute. » Et il en donna à un de ces gens d'aller reconnaître ce qui se passait dans la maison. Celui qui l'envoyait trouva tout en repos. Il entra dans la cuisine et voulu allumer de la lumière. Il prit donc une allumette, et comme les yeux brillants et enflammés du chat lui paraissaient de charbon ardent, il en approcha l'allumette pour qu'elle prît feu. Mais le chat n'entendait pas railler. Il lui sauta au visage et les gratina en jurant. Saisi d'une horrible peur, l'homme courut vers la porte pour s'enfuir. Mais le chien qui était couché tout auprès s'élançait sur lui le mordi à la jambe. Comme il passait dans la cour à côté du fumier, l'âne lui détachait une ruade violente avec ses pieds de derrière. Tandis que le coq, réveillé par le bruit déjà tout alerte, criait du haut de sa solive. Le voleur courut à toutes jambes vers son capitaine et dit « Il y a dans notre maison une affreuse sorcière qui a soufflé sur moi et m'a égratiné la figure avec ses longs doigts. Devant la porte est un homme armé d'un couteau dont il m'a piqué la jambe. Dans la cour se tient monstre noir qui m'a sommé d'un coup de massue et au haut du toit est posé le juge qui criait « Amenez devant moi ce pandar ! » Aussi me suis-je mis en devoir de m'esquiver. Depuis lors, les brigands n'osèrent plus s'aventurer dans la maison et les quatre musiciens de Brême s'y trouvèrent si bien qu'ils n'en voulurent plus sortir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501